et que tout le monde dise Père, nous te disons merci pour l'étude de l'île de ce soir. Nous demandons Seigneur que tu permettes à ce que ton esprit applique la parole, donnez la parole dans tous les cœurs et que tout le monde puisse profiter grandement au nom de Jésus. Que ta grâce soit abondante sur toutes les vies. Au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse pour vous asseoir. Nous venons dans Daniel chapitre 4. Nous étions en train d'étudier dans Daniel chapitre 1, 2, 3. Maintenant nous sommes venus au chapitre 4. Nous venons ce soir pour considérer le message intitulé La révélation prophétique concernant un monarque orgueilleux, un roi orgueilleux et tous les hommes orgueilleux. Nous voyons Daniel 4, verset 1 jusqu'au verset 27. Mais je voudrais aller à la dernière partie de ce passage, le verset 24. Dans le verset 24 de Daniel 4, il dit « Voici l'explication, ô roi, voici le décret du très haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. » Verset 25. « On te chassera du milieu des hommes. » Ça, c'est Nébuchadnezzar. « On te chassera du milieu des hommes. » « Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. » « Et l'on te donnera comme au... » « Comme on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. » « Tu seras trempé de la rosée du ciel. » « Et sept ans passeront. » Ça veut dire sept ans. Sept ans. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ans. « Sur toi jusqu'à ce que tu saches que le très haut domine sur le règne des hommes et qu'il te donne à qui il lui plaît. » Ça, c'est l'objectif de cette parole et de ce reproche à ce roi qui était orgueilleux. Et ceci lui arriverait jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est le très haut qui domine sur le royaume ou sur les règnes des hommes et qu'il est celui-là, le Seigneur, qui donne à qui il lui plaît. Venez maintenant dans Jérémie 50. Jérémie 50, verset 31. Jérémie 50, verset 31. Levez-vous. Jérémie 50, verset 31. Jérémie 50, verset 31. Jérémie 50, verset 31, nous dit que « Je suis contre toi. Voici j'en veux à toi, orgueilleux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment. » La raison pour laquelle Dieu a châtié Nebuchadnezzar et qu'il lui a révélé, il a donné ce rêve avant que cela ne se produise, c'est parce qu'il était orgueilleux. Ce n'est pas qu'il était modérément orgueilleux, mais il était excessivement orgueilleux. Et le Seigneur se réfère à lui comme « Toi le plus orgueilleux. » Le verset 32. Le verset 32. « L'orgueilleux chancelera et tombera et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ces villes et il en dévorera tous les alentours. » Aujourd'hui, nous considérons ce rêve, la révélation qui est devenue une prophétie. C'est une révélation, c'est un rêve, mais c'était quelque chose de prophétique parce que cela ne s'était pas encore produit, mais cela allait se produire. Et Dieu lui avait donné ceci comme prophétie. Donc, c'est une révélation prophétique concernant le monarque orgueilleux, concernant également tous les hommes orgueilleux. Nous allons diviser l'enseignement en trois parties. Numéro 1, le rêve venant du très haut pour le plus orgueilleux. Et numéro 2, le point 2, c'est la dévastation loin du très haut à cause de l'orgueil de l'homme. Et numéro 3, nous parlerons du décret du très haut sans la pénitence significative. C'est-à-dire que le décret ne peut pas ne pas s'accomplir s'il n'y a pas de répentance, il n'y a pas de pénitence qui soit significatif. Cela allait se produire. Numéro 1, c'est le rêve venant du très haut pour le plus orgueilleux. Ceci, c'est dans Daniel 4, le verset 1. Daniel 4, verset 1 jusqu'au verset 9. Nebuchadnezzar, roi de tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Voyez-vous, c'est lui, il est en train de parler. Cette session commence avec ceci. Après qu'il a traversé le jugement divin, après qu'il a passé à travers le châtiment divin, tout ce que le Seigneur a prophétisé, révélé, qui devait arriver, tout lui était arrivé, et c'est maintenant, il a pris sa leçon, après qu'il s'est humilié, après qu'il a été humilié, et mis à terre, il a repris la science. Maintenant, il glorifie le nom du Seigneur. Verset 2. Il dit, que cela est devenu régnant, dévastant et dévastateur, et le Seigneur lui a révélé ça. Il a dit, voici, c'est des signes, et c'est des prodiges que le Seigneur a déversés sur moi. Et le verset 3. Il dit, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. Verset 4. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison, et heureux dans mon palais. Verset 5. J'en ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi. Pensez à Nebuchadnezzar, le tyran, le despote, qui a peur. Le Seigneur lui a donné une révélation. Bien qu'il ne connaissait pas l'explication complète de ses rêves, il est effrayé. Et les pensées dont je poursuivis, tu m'accouches, et la vision de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Il était tourmenté. Cela m'avait donné tellement de peur que je ne savais ce qu'allait être la fin de ce rêve. Et le verset 6, il dit, « J'ai redonné qu'on fit venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. » Il a une mauvaise habitude. Il a appris la leçon très, très correctement. Les gens n'apprennent pas la leçon et ils font les mêmes choses de façon répétée. Il avait eu un rêve dans le chapitre 2. Il a appelé tous les astrologues, les astronomiques, et tous ces magiciens, consorts, les sages de Babylone, les magiciens, et ils n'ont pas pu interpréter le rêve. Maintenant, ils viennent d'avoir un autre rêve et ils n'ont pas appris sa leçon. Ils les appellent encore. Ces personnes qui ne pouvaient pas lui donner la révélation, mais c'est une révélation qui venait de Dieu. Et ces gens ne sont pas en Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'avaient pas Dieu. Ils ne pouvaient pas interpréter ce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des cieux, avait envoyé comme rêve. Ils avaient échoué. Au verset 7, ils ont échoué. Il dit, « Alors, vint les magiciens, les astrologues, les chaldéens, et les devins. Je leur ai dit, je leur ai dit le songe, et ils ne m'en donnaient point l'explication. Ils ne m'en donnaient point l'explication. L'interprétation, je n'en ai pas eu, je n'ai pas eu cela. Le verset 8, « En dernier lieu, en dernier lieu, se présenta devant moi Daniel. Daniel est venu devant moi, dont le nom était Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui en a eu, en lui, l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. » Belshazzar, verset 9, « Chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints. Il dit qu'il avait la maîtrise de ce qu'il faisait. Il avait la maîtrise de l'interprétation. Et comme vous vous spécialisez dans votre don, c'est un don que tu as, et les magiciens ne pourraient pas le faire. « Oh, maître des magiciens, parce que je sais, chef des magiciens, que tu as en toi l'esprit des dieux saints, et pour qui, aucun secret n'est difficile. Cela m'a troublé, mais ça ne peut pas te troubler. Cela m'a troubent, torturé, mais je sais que ça ne peut pas te faire cela. Toi, tu connais les secrets. Les secrets ne sont pas difficiles pour toi. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Nous allons diviser ce premier point en trois sections. Numéro 1. L'orgueil de Nebuchadnezzar contre Dieu avant sa discipline divine. Ça, ce n'est pas une discipline humaine. Ce n'est pas une discipline de royaume. Ce n'est pas son royaume qui l'avait discipliné, mais ce n'est pas le cabinet qui l'avait discipliné. Ce n'est pas les supporters ou les opposants qui lui disaient que tu es trop parti. On doit te discipliner maintenant. Non. Cela venait de Dieu. Et cela était divin. Dieu nous a donné la conscience. Et si nous n'écoutons pas notre conscience, nos voisins peuvent avoir l'audace pour venir nous confronter. Et lorsque nous n'écoutons pas notre communauté, les voisins, le conseil des gens, finalement, si nous continuons, nous enduissons nos cœurs. Et nous avons le coup raide. Nous sommes incorrigibles par notre conscience. Le policier qui est au-dedans de nous et que nous n'écoutons pas. Nous sommes incorrigibles envers la communauté et la loi du pays. Finalement, ce qui se passe, c'est que Dieu lui-même va se lever et amener la discipline. On se réfère à cela comme la discipline divine. La section 2, la louange, sa louange de Dieu pour sa domination infinie. Il dit que la domination de Dieu est pour l'infini. Cela n'a pas de date. C'est une domination qui est pour toujours. Ça n'a ni commencement, ni fin. Donc, ça, la louange de Dieu pour sa domination éternelle. Et la section 3, c'est la punition de Dieu pour la déification défiant. Donc, il a le dernier mot. Le Seigneur a le dernier mot. Donc, il s'était déifié. Il s'était fait Dieu. Et la punition est descendue sur lui. Donc, la punition venant de Dieu pour la déification défiant. Alors, numéro 1, la section 1, c'est l'orgueil de Nebuchadnezzar contre Dieu avant la discipline divine. Allez encore dans Daniel, chapitre 3. Daniel 3, je voulais dire, le verset 15. Daniel 3, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du samtérian, de la cornéruse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. si vous ne le... Alors, si vous oubliez le passé et vous faites ce que je dis, je vais dire, moi, si j'oublie le passé, c'est une décision folle que vous avez prise de ne pas adorer mon Dieu. mais si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? avait vu comment il a défié, avait vu comment il a parlé, avait vu comment il était orgueilleux. Qui est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main? Regardez Jérémie 49, verset 16. Jérémie 49, verset 16. Il parle ici, Jérémie 49, verset 16, que ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Ton orgueil t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je, l'orgueil, je, le tout-puissant Dieu, t'en précipiterai, dit l'Éternel. Ça, c'est la position de l'orgueil. Il pense de lui-même très haut que personne ne peut le toucher. Il pense qu'ils sont très élevés. Ils sont au-delà et au-dessus de la loi. Ils sont au-delà et au-dessus de Dieu. Et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent agir comme ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils se croient impossible d'être touchés, incapables d'être touchés. C'est là, c'est ce que passait depuis Quatennézat. Et c'est de la façon qu'ils étaient positionnés. Et le Seigneur lui a dit même si tu allais aussi haut que l'aigle, je vais te rabaisser. Abakük, Abakük 2, verset, Abakük 2, verset 4. Abakük 2, verset 4. Abakük 2, verset 4. Il dit au verset 4 qu'à Gaza se délaissait Ascalon. Abakük 2, verset 4. Et le verset 4 dit malheur aux habitants. Le verset 5, Louis II, malheur aux habitants des côtes de la mer à la nation keynésienne. L'éternat parlait contre toi. Verset 6, les côtes de la mer seront des pâturages. Celui-là, qui, je voudrais lire Abakük, autant pour moi, Abakük 2, verset 4. Voici, son âme s'est enflée, tête enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Celui qui dit je vais atteindre, personne ne peut me faire quoi que ce soit. Allez là où vous voulez aller, je vais toujours faire ce que je veux et tout viendrait toujours vers moi. Il dit, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il ne peut pas être satisfait. Il attire à lui toutes les nations. Ça, c'est Nebuchadnezzar. Et c'est ça qu'il faisait comme l'habitude ou comme les gens de qui se ressemblent à Nebuchadnezzar. Il rassemble à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Nous voyons son orgueil à ceux-là. Alors, maintenant, numéro 2, la section 2, sa louange de Dieu pour sa domination éternelle. Alors, vous devez savoir, la raison pour laquelle la punition divine descendait sur lui, c'est pour qu'il se rende compte que le Tout-Puissant règne sur les royaumes des hommes et que finalement, après la discipline, après qu'il a été dérangé dans sa pensée, après le problème mental, après avoir mangé les herbes comme des bœufs, et après être rentré à lui-même, son sens lui est revenu. Il a dit, ah, j'étais orgueilleux. Et tous ceux qui sont orgueilleux de Dieu sont en mesure de les réduire à rien parce que c'est lui qui est le Dieu du ciel. Et c'est lui, maintenant, il est en train de donner la louange à Dieu après qu'il s'est rendu compte que Dieu règne dans les affaires des hommes. sa louange de Dieu pour sa domination éternelle. Nous considérons Daniel chapitre 4. Nous lisons le verset 1. Au verset 1, il dit, Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues. Son blasphème est allé dans toutes les nations. Son blasphème est allé à tous les peuples. Son orgueil a été connu de tous. Maintenant, la louange aussi doit aller à toutes les nations. Les gens qui vous connaissaient comme pécheurs, ils doivent vous connaître maintenant comme un enfant de Dieu. Ceux qui vous connaissaient comme lorsque vous étiez mondain, lorsque vous étiez orgueilleux, lorsque vous étiez méchant, maintenant que vous êtes né de nouveau, vous avez changé, vous devez vous faire connaître également. Maintenant que la nouvelle vie est venue, on doit vous connaître là où votre péché a voyagé pour atteindre dans le passé, votre vie de sainteté également doit voyager pour aller à ces lieux. Et à cause de cela, il dit à toutes les nations, à tous les peuples, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Un homme violent, un homme de furie, un homme de feu, un homme de fournaise, la fournaise ardente. Maintenant, la convention est venue, le changement est venu et le changement maintenant, au lieu d'être violent, au lieu de combattre, au lieu de se bagarrer, au lieu du mal, de la méchanteur, il a dit que la paix vous soit donnée avec abondance. Verset 2, il dit, il m'a semblé bon, moi, Nébuchadnezzar, de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Et le verset 3, il dit, que ces signes sont grands, il parle de Dieu, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Il nous dit là, la parole de Dieu nous dit plutôt dans Daniel chapitre 7, Daniel 7, verset 13, Daniel 7, et le verset 13, c'est à propos de Dieu, c'est à propos de sa grandeur, c'est à propos de sa domination, sa date, sa domination éternelle. Il dit, il dit, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et le verset 12, il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on lui fit approcher de lui. Verset 14, on lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les langues et tous les hommes de toutes les langues le servis. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. La même chose Nebuchadnezzar a dite et les autres l'ont dit également. Ceux qui ont eu la révélation du Seigneur, ils sont au courant de ce que le règne de Dieu est d'éternité en éternité, de génération en génération et sa domination n'a pas de commencement et cela n'aura pas de fin. C'est pour toujours et c'est à jamais. C'est une domination sans date, une domination éternelle. La section 3, c'est la punition venant de Dieu pour la déification défiante. Alors cela veut dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? Nebuchadnezzar s'était fait Dieu. Il s'était donné l'image de Dieu. Il a dit que c'est moi et personne d'autre. J'ai la décision finale et si je dis ce que je dois dire c'est que c'est final. Je règne sur toute la vie et sur tout le monde et il n'y a pas même le Dieu du ciel qui pourra me m'empêcher ou m'arrêter. C'est ce qu'il pensait, c'est ce qu'il s'était dit. Il se faisait Dieu et il était défiant. Il était vraiment désobéissant envers Dieu. Il était dû de cœur. Il avait le coup raide. Il ne voulait écouter personne. Mais maintenant, nous voyons la punition qui était descendue sur lui pour une telle personnalité. Regardez Ésaïe 14, verset 12. Ésaïe 14, verset 12. Ésaïe 14, verset 12. Il dit au tel voie. Ésaïe 14, verset 12. Il dit au tel voie. Tu es tombé. Tu es tombé par terre. Toi qui es celui-là qui affaiblit les nations. Nebuchadnezzar, il avait la nature de domination. La nature de Lucifer. Parce que c'est Lucifer qui a commencé ce projet de domination et d'affaiblir les nations. Et c'est lui qui a fait une telle chose. Il dit, Que si tu te dirais dans ton cœur que j'ascenderai, j'irai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assierai également sur le sommet de la congrégation aux yeux de Dieu. Et suivant, il dit, j'irai et je me mettrai au-dessus des nuées et je serai, je serai, c'est Lucifer qui parle, je serai, Nebuchadnezzar qui parle, je serai et je serai. Alors, les gens qui se déifient eux-mêmes, qui se prennent comme Dieu, il dit, Je serai comme le Dieu tout-puissant. Et le verset 15 nous dit que tu seras précipité dans le séjour des morts. La punition de Dieu est sûre pour ceux qui sont orgueilleux, mais ceux qui s'exaltent eux-mêmes, pour ceux qui méprisent Dieu et qui enlulent ce que Dieu dit pour s'asseoir sur la place de Dieu et enlever le Dieu du cœur des gens. Ils veulent enlever l'autorité du cœur, l'autorité de Dieu du cœur des gens et ils veulent se mettre à la place de Dieu pour être l'ultime. Ézéchiel 28, verset 12 Ézéchiel 28, verset 12 Ézéchiel 28, verset 12 Il dit « Fils de l'homme, prononcez une complétation sur le roi de Thierre, tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le seau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Il y a des gens à cause de leur orgueil, à cause de leur sagesse, ils sont orgueilleux, à cause de leur beauté, ils sont orgueilleux, à cause de leur apparence, ils sont orgueilleux, à cause de leur possession et de leur position dans la vie, ils sont orgueilleux. Ces gens, le Seigneur les traite avec dureté et il en avait déjà fait auparavant. Il n'y a rien de nouveau ici sous le soleil. Si quelqu'un est orgueilleux quelque part et vous le connaissez, c'est que cela est déjà arrivé à d'autres personnes déjà et le Seigneur leur a parlé et le Seigneur a accompli son miracle de la discipline divine sur eux. Regardez le verset 13. Le verset 13. « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Il est allé maintenant vers le Lucifer. Il est allé maintenant vers le serpent ancien. Il dit, tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse. C'était ça, ce que Satan avait. Il y avait la sardouane, le topaz, le diamant, chrysolite, l'onis, le jaspe, de saphir, d'escaboucle, d'émeraudes et d'or. Des tambourins et voyez-vous, des pierres précieuses étaient sur lui, étaient autour de lui. Et c'est pour cela qu'il était orgueilleux. Et les tambourins et les flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Voyez-vous ? Et toutes ces choses étaient préparées pour toi le jour où tu étais créé. Vous devez encore comprendre qui que vous soyez, que vous soyez le roi de Tille, que vous soyez Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, que vous soyez Lucifer ou qui que ce soit, vous devez savoir que vous êtes toujours une créature créée. Et il y a toujours un créateur. Et comme le créateur est plus grand que celui qui a créé, le fabricateur est plus grand que celui qui a fabriqué, vous devez savoir que nous n'avons aucun droit et nous n'avons pas le droit de venir à être orgueilleux. Le verset 14, il dit, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » Comment celui qui vous a établi, vous allez vous lever contre lui. Celui qui vous a établi, « J'avais placé, je t'avais placé. » Il dit, « C'est moi qui t'ai placé. » « Quand je t'ai placé, maintenant, comment tu peux te lever que celui qui t'a placé ? » « Et tu marchais sur la sainte montagne de Dieu. » « Et tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Verset 15, « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. » C'était toujours dans la compréhension, toujours dans la compréhension, qui que nous soyons, quoi que nous ayons, quoi que nous avons été, quoi que nous possédions, nous devons toujours savoir que nous sommes créés. Il nous a créés et nous n'avons aucun droit, aucune raison de lui être orgueilleux ou d'être orgueilleux envers lui, celui-là qui nous a créés jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Verset 16, « Et par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as été rempli de violence à cause de la grandeur de ton commerce et tu as rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. » Verset 17, verset 17 dit, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Pensez à vous-même, à cause de ta beauté, à cause de ta richesse, à cause de tes accomplissements, à cause de tes possessions, à cause de tes contacts, à cause de là où tu es ou là où tu peux être ou à qui tu peux parler, les contacts que tu as. » ton cœur est élevé. Ton cœur est élevé. Pensez à ce qui vous rend orgueilleux. Si vous êtes orgueilleux, pensez à ce qui vous donne de mépriser les autres et de ne pas regarder les autres avec estime. regardez-vous et voyez que Dieu est en train de vous surveiller et il va amener la punition sur quiconque est orgueilleux, quiconque est défiant, quiconque est désobéissant envers Dieu qui s'exalte lui-même. Il dit, « Je te précipiterai par terre » et il dit, « Je te précipiterai par terre » et « Tout le monde te verra » et ton cœur s'est enflé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse et ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Vous voyez ? Ça, c'est la raison pour laquelle le Seigneur est très, très, très attentif ou bien attentionné en traitant avec nous. Les nouveaux convertis, vous pouvez être ceci, une personne est surdimentée, vous voulez être ceci, quelqu'un qui n'est pas appelé, qui veut faire ce qui veut faire cela. Si Dieu permet cela, l'orgueil va rentrer dans la vie de la personne et la personne peut être ruinée par l'orgueil. Et c'est pour cette raison. Vous voyez dans 1 Timothée 3, verset 6. 1 Timothée 3, verset 6. Si nous voulons choisir des leaders, si nous voulons choisir des régions, des dirigeants de régions ou de districts, n'importe où, en plaçant des gens à des endroits pour diriger, nous devons savoir que la personne ne doit pas être un novice, la personne vient de se convertir et vous faites de lui pasteur, vous faites de lui ceci, cela, quelqu'un qui vient d'arriver dans le royaume et vous lui donnez le droit de diriger les milliers de personnes, des milliers de personnes, il dit que ce n'est pas ça, ça ne devrait pas être ainsi, quelqu'un qui n'a pas encore l'expérience avec le Seigneur, quelqu'un qui n'a pas encore une, elle dit que, une fermeté avec le Seigneur, quelqu'un qui ne vient pas encore à, celui qui recherche une position recherchée et une position à saisir, qui cherche des positions pour dominer les gens, il dit qu'il ne doit pas être un novice, il faut qu'il ne soit pas adonné au vin, ni violent, mais indulgent, il dit qu'il ne doit pas être enflé d'orgueil, et il a dit qu'il ne doit pas être enflé d'orgueil pour ne pas tomber sous le coup de la condamnation du diable dans lequel le diable lui-même était tombé, et c'est pour cette raison que dans l'église, dans le ministère, dans l'adoration, nous ne devons pas, nous devons surveiller les gens, et si les gens sont enflés et encrins à l'orgueil, ils sont incontrôlables et défiants dans leurs conditions, parce que l'orgueil les conduit, l'orgueil va les détruire, et c'est pour cette raison que de façon miséricordieuse, nous leur arrachons ce qui leur donne la condamnation, ce qui peut amener la condamnation que le diable avait subie, nous leur arrachons la chose, et c'est pourquoi cela se fait ainsi. Point numéro 2, c'est la dévastation par le très haut à cause de l'orgueil de l'homme. Nous voyons Daniel chapitre 4, le verset 10, Daniel chapitre 4, le verset 10, il dit, « Voici la vision de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. » Le Seigneur lui a montré un arbre, un arbre dans son rêve, et cet arbre était une représentation de lui-même, Nebuchadnezzar, une représentation de la façon dont il s'était élevé, la façon dont il s'était, il l'avait cru, et il est devenu grand, et sa personnalité et sa position étaient connues partout dans le monde entier. Le verset 11, « Il dit, cet arbre était devenu grand et fort, sa cime, c'est-à-dire son sommet, s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. » L'arbre avait tellement grandi, tout le monde avait l'information à propos de lui, tout le monde était au courant qu'il y avait quelqu'un qu'on appelait Nebuchadnezzar, cet homme, ce roi, ce monarque qui avait cru tellement et que l'information le concernant avait entendu parler de Nebuchadnezzar, qui n'a pas entendu parler de Nebuchadnezzar, tout le monde a entendu parler, ce n'est pas le grand roi de Babylone, ce n'est pas ce dieu, celui qui se dit Dieu, tout le monde parlait de lui, il était connu de tout le monde. verset 12, verset 12, il dit son feuillage était beau et ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous. les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre et les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture, voyez-vous, tout le monde dépendait de lui, voyez-vous, les gens étaient nourris de lui et si je n'avais un beurre de cachot, je devais aller vers lui pour aller prendre cela depuis le roi de Babylone, le roi, le leader de Babylone, verset 13, et dans cette vision de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints, descendus des cieux, le ciel gouverne la terre et qui que vous soyez et qui que nous sommes sur la terre, le ciel dirige la terre, il dit la veille, il dit celui-là et ceux qui veillent, le ciel veille sur notre vie, le ciel surveille notre attitude, le ciel vous connaît, le ciel connaît votre orgueil, le ciel connaît le programme des gens, le plan que les gens font, le projet que les gens font, le ciel oeuvre surveille les décisions et les pensées des cœurs de l'homme sur la terre, il dit ceux qui veillent et qui sont ainsi, qui sont saints depuis descendus des cieux, il cria avec force et par là ainsi, abattent l'âme et couper ses branches, cet arbre grand là, coupez-le, cet arbre orgueilleux, coupez-le, cet arbre avec beaucoup de branches, avec beaucoup de feuilles et avec beaucoup de fruits, cet arbre qui s'est levé haut et qui a cru jusqu'aux cieux et qui touche tout le monde et qui touche partout et l'ombre est partout sur la terre jusqu'au point que les arbres, les animaux, les oiseaux, les hommes sont dépendants de lui, abattent l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, secouez, dispersez les fruits et que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, verset 15, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'air parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il est enlevé son abri, enlevé sa couverture, qu'il soit exposé sur le terrain vide et qu'il soit là, qu'il soit dérangé et qu'il soit trempé de l'herbe et de la rosée et qu'il est comme les bêtes, l'herbe de la terre comme pâturage ou comme partage, qu'il mange les herbes comme des animaux. Et le verset 16, le verset 16 nous dit « Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et sept ans, sept ans, sept ans passeront sur lui. » C'est-à-dire qu'il soit là, chassé dans la brousse, que son cerveau soit changé, que sa vision soit changée, que sa compréhension soit changée et que tout le concernant soit changé, que son discernement soit changé, que son cœur soit enlevé, la cognissance qui dit le connaître le mal et le bien, que tout lui soit enlevé, qu'il mange l'herbe comme les animaux dans la brousse jusqu'à ce que cette année cette année ait passé sur lui. Et le verset 17, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le très haut domine sur le règne des hommes. Le très haut domine sur le règne des hommes. Qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas été donné ? Quelle position avez-vous ? Quelle prospérité avez-vous ? Quelle popularité avez-vous ? Et quelle portion avez-vous de tout ce que vous avez ici sur la terre que Dieu n'a pas donné ? Si Dieu vous a donné, pourquoi vous érongez-vous ? Pourquoi êtes-vous si audacieux, vous exaltant, comme si vous n'avez pas reçu ça de Dieu ? Et le Seigneur voudrait que cette punition et cette discipline lui parviennent jusqu'à ce qu'il se rende compte que le Dieu Tout-Puissant règne parmi les hommes et qu'il donne son royaume à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes il est capable de le faire il élève le plus vil des hommes le plus bas des hommes ce n'est pas parce que vous êtes tellement propre vous êtes tellement bon vous êtes tellement puissant à vous-même tellement sage pour vous-même qu'il vous élève non, non, non il élève le plus vil des hommes le verset 18 il dit voilà le songe que j'ai eu moi le roi Nebuchadnezzar Toi Belshazzar Donne-en l'explication puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner Toi tu le peux Toi tu le peux Il n'a pas pu me donner l'interprétation l'explication mais toi tu le peux Car tu as en toi l'esprit des dieux saints Nous allons diviser ce point en trois sections Numéro 1 La description du rêve du monarque orgueilleux Numéro 2 La section 2 C'est la chute et le détrônement de l'homme orgueilleux Et la section 3 C'est la dépression et la disgrâce du maniaque orgueilleux Alors Nous voyons la section 1 C'est la description du rêve du monarque orgueilleux Nous avons déjà lu le test Mais regardez Somme 37 Somme 37 verset 35 Somme 37 verset 35 J'ai vu le méchant dans toute sa puissance J'ai vu le méchant dans toute sa puissance Le Samy dit Je ne suis pas surpris ce méchant qui a toute cette prospérité tout ce qui est en lui en train de le pomper de le pomper J'ai vu ça avant J'ai vu le méchant Le méchant dans toute sa puissance s'étendant comme un arbre verdoyant Il s'étend comme un Il représente L'arbre L'arbre ici représente l'homme L'homme dans son orgueil L'homme dans sa déification L'homme qui se fait Dieu pour les gens L'homme dans son autorité L'homme dans son état incorrigible Tue la terre Disant Regardez qui je suis Si je n'étais pas né de nouveau Est-ce que je vais avoir ceci Si je n'étais pas juste Est-ce que j'allais avoir ceci Ok Toi tu dis que tu es juste Toi tu dis que tu es saint Et tu dis que tu es né de nouveau Et que tu es devenu comme Dieu Et que tu es une personne particulière pour Dieu Combien as-tu ? Quelle autorité as-tu ? Quelle connexion connais-tu ? Qu'est-ce que tu as ? Mais regarde-moi Vous savez Les richesses ne peuvent pas te sauver Et tu ne peux pas démontrer que tu es un païen Si tu ne démontres pas que tu es un païen Un incroyant Un pécheur Et tu es la voie pour l'enfer Si tu ne te réponds pas J'ai vu le méchant Dans sa grandeur Dans sa grande puissance S'étendant comme un arbre Verdoyant Verset 36 Regardez Regardez le verset 36 Il a passé Et voici Il n'est plus Je le cherche Et il ne se trouve plus Il ne dure pas Les richesses sans la justice ne dure pas La puissance sans la pureté Ne dure jamais Et vous n'avez pas Un partenaire avec le Seigneur Et vous n'avez rien Rien comme place Dans le royaume de Dieu Si tout ce que vous avez C'est juste L'or L'argent Les pierres précieuses La devise De tel pays De l'autre pays Cela ne veut rien dire Pendant combien de temps Vous voulez vous jouir de ça Si vous êtes un méchant Si vous êtes un non sauvé Vous êtes un incroyant Un pécheur Il dit Je l'ai recherché Je l'ai cherché Je ne l'ai plus trouvé Il a passé Et il n'est plus Il ne se trouve plus Esaïe 10 Verset 33 Esaïe 10 Verset 33 Nous dit Il dit Voici le Seigneur L'éternel des armées Brise Les rameaux Avec violence Les plus hauts grands Sont coupés Les plus élevés Sont abattus Verset 34 Verset 34 dit Il renverse Avec le fer Les faillis De la forêt Les tailles de la forêt Et le Liban Tombe Sous Le puissant La section 2 La section 2 C'est la chute Et le détrônement De l'homme Orgueilleux Nous avons lu cela Dans Daniel chapitre 4 Verset 13 Au 15 Regardez dans Matthieu 3 Verset 10 Matthieu 3 10 Ça c'est les propos De précurseurs De Jésus-Christ Jean-Baptiste Et il parlait Depuis Dieu Du ciel Il dit Dans le verset 10 Il dit Déjà la cognée Et mise à la racine Des arbres Ce n'est pas seulement Un arbre Nebuchadnezzar Comme un arbre Non Tous les arbres De la terre Qui sont orgueilleux Il dit La mise La cognée Et mise À la racine Des arbres Tout arbre Donc qui ne produit Pas de bons fruits Sera coupé Et jeté au feu Coupé Et jeté au feu Nous considérons Maintenant Jérémie 15 Jérémie 51 Plutôt Jérémie 51 Verset 6 Jérémie 51 Verset 6 Il dit Fuyez de Babylone Et que chacun Sauve sa vie De peur Que vous ne périssiez Dans sa ruine Ne vous laissez pas Emporter avec l'orgueil L'orgueil dans le cœur L'orgueil dans la pensée L'orgueil dans l'attitude L'orgueil dans le regard L'orgueil dans l'apparence Méprisant tout le monde Tout ce que vous voyez Personne et personne Devant vous Ils sont Juste des proies Et que toi Tu as un éléphant Tu as un lion Et il dit Que tu dois sortir de cela Tu ne dois pas Prendre pas A la ruine de Babylone Fuis Sortez de lui Car c'est le temps De la vengeance De l'éternel Il va lui rendre Selon ses Oeuvres Verset 9 Verset 9 Il dit Nous avons voulu Guérir Babylone Nous avons voulu Le conseiller Nous avons voulu Le convertir Nous avons voulu Le faire transformer Le détourner Mais elle n'a pas Guéri Elle n'a pas écouté Qui que ce soit Elle ne voulait pas écouter N'importe quel message Ou exhortation Elle n'est pas prête Elle a écouté Les conseils Elle n'a pas écouté Le message Qui vient du ciel Elle a refusé Elle aurait été guérie Elle aurait été transformée Si elle avait laissé L'orgueil partir Si elle avait délaissé Les attentions de soi Mais Elle n'a pas accepté Et Abandonnez-la Et allons chacun Dans son pays Abandonnez-la Car Son châtiment Ateint Jusqu'aux Cieux Et s'élèvent Jusqu'aux Nus C'est-à-dire Les nuages La section 3 La section 3 ici C'est la dépression Et La disgrâce Du maniaque Orgueilleux Daniel 4 Verset 14 au 16 Mais regardez Esaïe 26 Esaïe 26 Verset 9 Esaïe 26 Verset 9 Il dit Mon âme Te désire Pendant la nuit Et mon esprit Te cherche Au-delà de moi Car Regardez-moi ceci Car Lorsque Tes jugements S'exercent Sur la terre Les habitants Les habitants Du monde Apprennent La justice Nebuchadnezzar Le reproche Le reproche Le reproche des hommes Ne pouvaient pas Ne pouvaient pas Les changer L'opinion des hommes Les idées des hommes Les gens qui sont vraiment audacieux Pour les confronter Pour leur dire Ce que vous faites N'est pas bien Cela que vous faites Ne peut pas vous aider Cela ne vous donnera Aucun honneur Ou le respect du ciel Tout cela ne l'avait pas changé Un homme de Dieu Peu venir à Elie Et lui dit Elie Pourquoi exaltes-tu Tes enfants Au-dessus de Dieu Et Il déshonore Le sacrifice de Dieu Et méprisant Le sacrifice de Dieu Cela n'a pas changé Jusqu'à ce que Le jugement de Dieu Est descendu Sur eux Il dit Que C'est lorsque Ton jugement Descend sur la terre Que les habitants Du monde Apprennent La justice Regardez le verset 10 Il dit que Si l'on fait grâce Au méchant Celui-là Qui n'est pas né de nouveau Si l'on fait grâce Celui qui n'est pas converti Montre-lui de faveur Montre-lui de grâce Donnez-lui tout ce qu'il désire Ou tout ce que Quelqu'un peut donner Donnez-lui cela Il dit Tout cela peut se faire S'il en fait grâce Au méchant Il n'apprend pas La Justice Il se livre Au mal Dans le pays De la droiture Et il n'appoint Égard A la majesté De Dieu Dans Ézéchiel 25 Verset 17 Ézéchiel 25 Le verset 17 La Bible dit Que Et Verset 17 J'exercerai sur eux De grande vengeance En les châtillant Avec fureur Et ils sauront Que je suis l'éternel Quand J'exercerai sur eux Ma vengeance Voyez-vous Nous allons venir maintenant Au point numéro 3 Le point numéro 3 Est intitulé Le décret du très haut Sans La pénitence Significative C'est-à-dire quoi S'il n'y a pas de pénitence S'il n'y a pas de repentance Le décret du très haut Très sûrement Ça va s'accomplir Daniel 4 Le verset 19 Daniel 4 Le verset 19 Alors Daniel Nommé Belshazzar Fut Un moment stupéfait Et ses pensées le troublent Lorsqu'il avait entendu Le rêve Qui était raconté Par Nebuchadnezzar Il était Complètement abasourdi Il connaissait L'interprétation Il savait Que quelque chose Était Sur le point Descendant Sur Nebuchadnezzar Le roi Il était Mais il était Vraiment étonné Stupéfait Abasourdi Pour Un moment Et ses pensées le troublaient Le roi reprit Et dit Belshazzar Que le songe Et l'explication Ne te troublent pas Et Belshazzar répondit Mon seigneur Que le songe Soit pour tes ennemis Et Voyez-vous Ça c'est La normale chose La normale chose A dire Que ceci Ne vous arrivera pas Ceci Ne t'arrivera pas Dieu nous plaise Que ceci soit Pour tes ennemis C'est ce que les gens Disent habituellement Si quelqu'un est malade Et vous dites Comment allez-vous De ta voix Je vois que tu es malade Es-tu malade ? Il dit non Je ne suis pas Nodal On dit quoi ? C'est mon ennemi Qui est malade Vous voyez ? Quelque chose Te dérange Non Tout va bien C'est mon ennemi Qui est dérangé Par quelque chose Ça c'est un langage Commun Que tout le monde Utilise Il dit Que cela soit Pour tes ennemis Et il dit Et son explication Pour tes adversaires Pour tes adversaires Regardez maintenant Trois choses ici Trois sections ici La section 1 Nous allons parler de L'interprétation fidèle Ou l'interprète fidèle Du décret du Trého Regardez-moi Daniel Daniel connaissait L'interprétation Il voulait favoriser le roi Mais il ne pouvait pas Changer l'interprétation De ce rêve Du décret Du céleste De la doctrine De la parole Nous devons être Comme Daniel Que quelle que soit L'interprétation Quelle que soit Ce que soit L'interprétation La congrégation Que nous avons devant nous Nous devons être fidèles Des interprétés fidèles De la parole de Dieu Et cela devait Cela peut les déranger Soyez fidèles Cela peut les rendre mécontents Dites la vérité Soyez fidèles Quel que soit le cas Quelles que soient Les sensations Quel que soient Les sentiments Quel que soit Le regard Que cette parole Cette doctrine C'est le décret Du très haut Alors L'interprétation Où l'interprète Doit être fidèle A tout moment La section 2 C'est l'interprétation Effrayante Du rêve Venant du très haut Et numéro 3 C'est l'instruction C'est l'instruction fervente Sur lui Regardez la section 1 La section 1 C'est l'interprète C'est l'interprète C'est l'interprète Fidèle Du décret du très haut Dans Daniel chapitre 4 Le verset 19 Alors on nous dit Dans le verset 19 Daniel Nommé Béthiazar Fuit un moment stupéfait Un moment stupéfait Et ses pensées le troublaient Le roi reprit et dit Béthiazar Que le songe Et l'explication Ne te troublent pas Et Béthiazar répondit Vos seigneurs Que le songe Soit pour tes ennemis Et son explication Pour tes adversaires Mais le verset 20 Le verset 20 L'arbre Que tu as vu Qui était devenu Grand et fort Dont la cime S'élevait Jusqu'aux cieux Et Qu'on voyait De tous Les points De la terre 21 Cet arbre Dont le feuillage Était beau Et les fruits Abondants Qui portaient De la nourriture Pour tous Sous lequel S'abritait Les bêtes Des champs Et parmi les branches Duquel Les oiseaux Du ciel Faisaient leur Demain Verset 22 Verset 22 Verset 22 C'est toi C'est toi Oh roi C'est toi Le roi C'est toi L'arbre C'est toi L'homme C'est toi Le roi Quelle audacité Et quel courage Pour dire Ce que Dieu veut dire Il n'a pas le courage Pour dire le message Pour dire au peuple Le message du Seigneur Alors il est timide Il est peureux Il est à peur De le visage des gens Il ne peut pas dire Au pécheur Si tu ne te répands pas Tu vas périr Il ne peut pas le dire Il ne peut pas dire A celui qui vient à l'église Que si ton Ta justice ne dépasse pas Celle des pharisiens Des scribes Tu ne peux pas rentrer Dans le royaume de Dieu Il ne peut pas le dire Il ne peut pas le dire Il est un esclave Au visage des gens Il est un esclave A la terreur Que représentent les gens Comment pouvez-vous être un messager Si vous êtes un messager Pour transporter Le message du Dieu Tout puissant Au monde entier Et à quelque corrugation Que ce soit sur la terre Voici ce que vous devez avoir La fidélité Qui vous donne D'avoir l'audace Et le courage C'est toi Ô roi Qui est devenu grand Et fort Dont la grandeur S'est accrue Et s'est élevé Jusqu'aux cieux Et dont la domination S'étend Jusqu'aux extrémités De la terre Regardez 1 Corinthien 1 Corinthien 4 Le verset 1 1 Corinthien 4 Verset 1 Ainsi qu'on Nous regarde Comme des serviteurs De Christ Des ministres Des serviteurs De Christ Nous ne sommes pas Des serviteurs De nous-mêmes Nous ne sommes pas Des serviteurs De nos propres opinions Nous ne sommes pas Des ministres Ou des serviteurs De nos propres idéologies Nous sommes des serviteurs De Christ Le sauveur Et c'est lui Qui nous a montré La façon de vous être sauvé Il a démontré Que quiconque Demeure le pécheur Et qui meurt Dans le péché Il irait En enfin Périr pour l'éternité Mais Si nous devons Déclarer le message De Christ Cela exige Que pourquoi Veux-tu mourir Israël Je n'ai pas D'amour Pour la mort du pécheur Détenez-vous Pour ne pas mourir Dieu ne veut pas Et il n'est pas Quelqu'un Qui retarde sa promesse Il est en train De manifester De la patience Pour que tous les hommes Puissent se repentir Et avoir foi Au Seigneur L'apôtre Paul dit Je ne vous ai pas Retiré la parole Je ne vous ai pas Privé de la parole De tout ce que Je dois vous dire A propos de la repentance Envers Dieu Et la foi Au Seigneur Jésus Christ Je vous ai tout dit Il dit Au reste Qu'on demande Des serviteurs Ce qu'on demande Des dispensateurs De Christ Et des dispensateurs Des mystères de Dieu Ce qu'on veut De ceux-là Le verset 2 Du reste Ce qu'on demande Des dispensateurs C'est que chacun Soit trouvé fidèle Si vous voulez Être un pasteur Que l'homme soit fidèle Vous voulez être Un ministre Un ministre Femme ou homme On doit vous trouver fidèle Vous voulez être Un proclamateur De l'évangile De Jésus Christ Pour réconcilier Les gens avec Dieu Et pour pouvoir Les faire échapper À l'enfer Et la dévastation La destruction Qui envoie de venir Et la séparation Qui serait De Dieu Pour l'éternité Ce qui attend Les pécheurs Si vous voulez Être un messager De Dieu On exige Des dispensateurs Des intendants Des serviteurs Un homme et femme Proclamateur De l'évangile Évangéliste Prédicateur Que l'homme soit trouvé Fidèle Un Thessaloniciens Chapitre 2 Un Thessaloniciens Chapitre 2 Le verset 3 2 verset 3 Car notre prédication Ne repose Ni sur l'erreur Ni sur des motifs Impus Ni sur la fraude Verset 4 Verset 4 Il dit Mais selon que Dieu nous a jugé digne Nous avons été jugé digne de Dieu Permis par Dieu Choisis de Dieu Digne de nous confier L'évangile Ainsi Nous parlons Non Comme pour plaire à des hommes Non Comme pour plaire à des hommes Il y a des hommes Il y a des femmes Qui voudraient Que vous les exaltiez Plus que Dieu Plus que Christ Que vous les surveillez Vous suivez leurs pas Plus que Dieu Le péché qui envoie les gens dans l'enfer Et qui les fait périr Il ne veut pas que vous mentionnez ces péchés Parce que c'est leur péché mignon C'est leur péché particulier Mais Si vous êtes un prédicateur Et vous voulez être fidèle A celui qui vous a appelé Vous voulez être un Daniel aujourd'hui Devant une Bucatnetza Vous devez parler Non Pas comme plaire aux hommes Mais pour plaire à Dieu Qui éprouve nos cœurs La section 2 La section 2 Nous parlons de l'interprétation effrayable Ou bien effrayante Du rêve venant du très haut Daniel chapitre 4 verset 23 Daniel 4 verset 23 Il dit Le roi a vu L'un de ceux qui veillent Et qui y sont assis Et qui y sont sains Descendants des cieux Et dit Abattez l'arbre Abattez l'arbre Coupez l'arbre Et détruisez-le Mais Laissez en terre Le tronc Où se trouvent Les racines Et Liez-le Avec des chaînes De fer et des reins Parmi l'hèbre Des champs Qu'ils soient Qu'ils soient Trempés De la rosée Du ciel Et que Son partage Et que son partage Soit Avec les bêtes Des champs Jusqu'à ce que Sept ans Soit passé Sur lui Voici l'explication Verset 24 Voici L'explication Ô roi Voici Le décret Du très haut C'est un décret Ce n'est pas Une volonté Ce n'est pas Un souhait Ce n'est pas Un désir Ce n'est pas Une opinion Ce n'est pas Une suggestion Mais c'est un décret Une décision Un commandement Du très haut Qui s'accomplira Sur mon seigneur Le roi Verset 25 Verset 25 On Te Chassera On te chassera Du millier des hommes Tu auras ta demeure Avec les bêtes Des champs Et L'on te donnera Comme au bœuf De l'herbe A manger Tu seras Trempé De la rosée Du ciel Et Sept ans Sept années Passeront Sur toi Jusqu'à ce que Tu saches Que le très haut Domine Sur le règne Des hommes Et qu'il Le donne A qui Il lui plaît Verset 26 Verset 26 L'ordre De laisser Le tronc Où Se trouvent Les racines De L'arbre Signifie que Ton royaume Te restera Te restera Quand tu Reconnaitras Quand tu Reconnaitras Que celui Qui domine Est Dans les cieux Alors nous voyons Ainsi dans Esaïe 13 Esaïe 13 11 L'interprétation Effrayable La punition Qui va descendre Sur Le monacre Orgueilleux L'arme Orgueilleux Le maniaque Orgueilleux Il dit Esaïe 13 Verset 11 Il dit Je punirai le monde Ce n'est pas seulement Dépicatnesa Je punirai le monde Ce n'est pas seulement Hérode Pas seulement Pharaon Je punirai le monde Pour sa malice Et les méchants Pour leur iniquité Leurs iniquités Partout N'importe Dans n'importe Quelle génération Je punirai Et je ferai cesser L'orgueil Des hautains Je ferai cesser L'orgueil Des hautains Et j'abattrai L'arrogance Des tyrans Voyez Dans Proverbe 16 Verset 5 Proverbe 16 Verset 5 Il dit Tout le monde Tout le monde A tout moment Tout le monde Partout Quelle que soit La raison De leur Orgueil Tout cœur Tout cœur Orgueilleux Tout homme Orgueilleux Et en abomination A l'éternel Certes Il ne restera pas Impuni Cela veut dire quoi ? Les orgueilleux Seront punis Il n'y a rien à faire Verset 18 L'orgueil Calamité Peut ou bien Puissent être également Évités Daniel 4 Verset 27 C'est pourquoi Oh roi Puisse mon conseil Te plaire Puisse mon message Te plaire Puisse mon exhortation Te plaire Puisse mon instruction Te plaire Puisse cela Puisse cela Te soit Accepté Ne mets pas ça De côté Ne néglise pas Ceci Ne laisse pas Ça de côté Parce que c'est Un jeu d'enfant C'est une parole D'enfant Le tout puissant Du ciel A lancé Un décret Son jugement Doit descendre Mais il y a quelque chose Que tu peux faire A propos de ça Alors Que mon conseil Te soit Acceptable Puisque mon conseil Te plaire Mets un terme A tes péchés En pratiquant la justice Repends-toi Détourne-toi Qu'il y a de changement Qu'il y a un détour Que tu brises les ponts Avec tes péchés Et lorsque tu vas te repentir Tu vas avoir une nouvelle vie Et qu'il y a la justice Et A tes iniquités Repends-toi de toutes tes iniquités Ce n'est pas une seule iniquité Ce n'est pas les iniquités L'iniquité qui est favori pour toi Non Il faut que toutes les iniquités Te soient éloignées En usant de compassion Envoyer les gens dans le feu Repends-toi de ça Envoyer les gens dans la fournaise ardente Repends-toi de ça Cesse de faire ce que tu fais Tu es rempli de cruauté De violence Et tu méprises tout le monde Tu ne regardes pas la pauvreté des gens Tu ne considères pas la souffrance des gens Tu ne regardes pas la faiblesse des femmes Et la faiblesse des enfants Tu es seulement là Tu es ici Et tu dis que tu es le roi Tu es la loi de toi-même Et ce que tu veux faire Tu le fais Tu fais le mal pour détourner Pour tourmenter les gens Que cela soit enfant Homme ou femme Grand comme petit Les riches comme les pauvres Tu veux démontrer Combien tu es grand Tu es puissant Toutes ces iniquités Tu dois les laisser de côté Et tu dois les laisser de côté Et tu dois les jeter loin de toi En démontrant la miséricorde aux gens En usant de compassion Envers les malheureux Et ton bonheur pourra se prolonger C'est-à-dire ta paix va se prolonger Si tu te répentes Le Seigneur va t'amener vers son royaume éternel Et il y aura un changement Il peut y avoir une transformation Ta repentance Ça peut amener la restauration dans la faveur de Dieu La restauration dans la régénération Une nouvelle vie te sera donnée Un nouvel approche Une nouvelle approche de ta vie Et ta repentance Ça peut te faire posséder la faveur de Dieu Et comme nous nous sommes tous réconciliés avec Dieu Tu peux légalement l'être Et être réconcilié avec Dieu C'est ce que nous disons à tous les pécheurs Le pécheur doit se repentir Sinon le jugement va tomber sur lui Le rothograde doit se repentir Et revenir dans la bergerie Sinon le jugement va tomber sur lui Comme celui qui ne regarde pas Dieu Qui ne considère pas Dieu Qui n'obéit pas à Dieu Qui ne suit pas la direction de Dieu Celui-là doit se repentir Et tu dois briser les ponts Avec toutes tes iniquités et tes péchés En te laissant dans la justice Par la repentance Et tu dois croire au Seigneur Jésus Christ Qui a déjà versé ton sang Et qui a envoyé pour nous réconcilier avec Dieu Et maintenant Comment Daniel pouvait-il lui dire Que ce sera ainsi pour prolonger sa paix Son bonheur Pourquoi lui a-t-il dit ça Jérémie 18 verset 7 Jérémie 18 verset 7 Il dit verset 7 Soudain je parle Sur une nation Et sur un royaume D'arracher D'abattre Et de détruire D'envoyer le jugement Sur le royaume Je regarde un royaume Je regarde un roi Je regarde un dominateur Je regarde un tyran Je regarde un empereur Et je lui dis Le jugement vient Je vais te déraciner Je vais t'abattre Je vais te détruire Maintenant verset 8 Il dit Mais si cette nation Sur laquelle j'ai parlé Reviens De sa méchanceté C'est la voix de Dieu Ça c'est la miséricorde de Dieu Ça c'est le plan de Dieu Il veut que le péché se répande Il ne veut pas que le péché meure Pour périr Il veut que le péché se répande Et si ce péché se répand Reviens de sa méchanceté Si ce roi Ce tempereur Ce monarque S'il se détourne De sa méchanceté De son péché Je me répands du mal Que j'avais pensé Lui faire Voyez-vous cela Il dit Bien que c'est un décret Depuis le ciel Bien que c'est une décision du ciel La repentance Peut faire changer cela Cette décision du ciel Peut être transformée Peut changer Avec la repentance Mais regardez l'autre face de la monnaie Verset 9 Verset 9 Il dit Et soudain Je parle Sur une nation Sur un royaume De bâtir Et de planter Verset 10 Mais Si cette nation Fait ce qui est mal à mes yeux S'ils disent Ah Dieu a dit de bonheur pour nous Dieu a parlé bien de nous Dieu a prévu de bonnes choses pour nous Il m'aime Et Dieu est amour Et il va me faire ci Il va me faire ça Il va me bénir Il a dit qu'il va me bénir Mais Si cette personne Prend la grâce de Dieu Pour de rien Et il méprise la grâce de Dieu L'amour de Dieu Il le méprise La promesse de Dieu Il la méprise Et il fait le mal à mes yeux Et n'écoute pas ma voix Je me réponds Du bien Que j'avais eu l'intention De lui faire Je me réponds De ce bien Voyez-vous cela C'est Dieu Il est le Dieu de justice Il est le Dieu de sainteté Il est le Dieu Le saint Le saint Le saint Le saint des saints Il est le Dieu Notre Dieu Il aime la sainteté Il désire la sainteté Il oeuvre avec la sainteté Et si Dieu Si quelqu'un peut se détourner de la justice Détourner de Dieu Et prendre l'amour de Dieu Et prendre l'amour de Dieu La promesse de Dieu La miséricorde de Dieu Pour de rien Le jugement de Dieu va descendre Regardez Jonas 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 3 verset 4 Jonas Jonas 4 verset 3 Il dit Jonas a commencé Il dit Jonas fit d'abord dans la ville Une journée de marche Et criait en disant Encore 40 jours Et Ninive est détruite Verset 5 Les gens de Ninive cruent à Dieu Ils crurent au message de menace de Dieu Ils crurent que le jugement allait descendre Effectivement Ils n'ont pas pris cela à la légère Ils n'ont pas pris les attentions à la légère Ils n'ont pas pris la prophétique L'annonce prophétique à la légère Ils n'ont pas méprisé le message de Jonas Et ils ont dit Ils ont publié un jeûne Et se revêtir de sac Depuis les plus grands Jusqu'au plus petit Verset 6 Verset 6 Ça nous dit La chose parvint Aux oreilles du roi de Ninive Il se leva De son trône Hauta son manteau Se couvrit d'un sac Et s'assit sur la cendre Verset 7 Verset 7 Et il fit faire dans Ninive Cette publication Il a envoyé un message Qui devait être publié dans tout Ninive Dans toute Ninive Par ordre du roi Et de ses grands Que Les hommes Et les bêtes Les bœufs Et les brebis Ne goûtent de rien Et Ne pèsent point Et ne boivent point d'eau Verset 8 Il dit Il dit Les hommes Et les bêtes Soient couverts De sac Qu'ils crient À Dieu Avec force Et qu'ils reviennent Tous De leur Mauvaise Voix Voyez-vous Il a appelé Toute la nation Toute la ville Tout le peuple A la repentance Et il a dit Qu'ils se détournent Ils n'ont pas juste Écouté la parole Ok Jonas Tu as dit Ce que tu veux dire Et ça c'est un décret Depuis le ciel Si Dieu veut faire Il va faire Dieu est Dieu Tout ce qu'il veut faire Il le fera Il veut nous juger Non Il n'a qu'à nous juger Il veut nous jeter Non Il n'a qu'à nous jeter Il veut nous en faire Il n'a qu'à le faire Seulement Et Non Ils sont défiants Et désobéissants Non Ils ont dit Oui Vraiment C'est nous qui sommes méchants C'est nous qui sommes méchants Nous sommes mauvais Nous sommes pécheurs Et le jour de jugement arrive Et le jour de la grâce est fini Est en train de finir À cause de cela Que tout le monde se détourne Reviennent de ces mauvaises voies Et des actes de violence Dont leurs mains sont coupables Verset 9 Il dit Qui c'est ? Il dit Qui c'est ? Qui c'est ? Est-ce qu'on pouvait dire Si Dieu ne reviendra pas Et ne se repentira pas Et s'il ne renoncera pas A son ardente colère En sorte que nous ne périssions Point Avez-vous jamais considéré ceci ? Avez-vous jamais pensé à ceci ? Afin que nous ne périssions point Dans votre vie Avez-vous jamais pensé à ça ? Afin que nous ne périssions point Les jours de grâce peuvent être longs Mais un jour Ça va finir Si vous continuez dans le mal Si vous continuez dans la méchanceté Si vous continuez dans la violence Si vous continuez dans votre vie de péché Si vous continuez en défiant Dieu En désobéissant à Dieu Alors ce jour ne sera pas pour toujours Le jour de la grâce va finir un jour Et alors Où passeras-tu l'éternité ? Si tu meurs dans le péché Où passeras-tu l'éternité ? Il dit Nous devons nous repentir Détournons-nous de toute mauvaise voie Afin que nous ne périssions point Verset 10 Dieu vit Dieu vit Qu'il agissait ainsi Et qu'il revenait de leur mauvaise voie Dieu a vu Alors Dieu se repentit Du mal Qu'il avait résolu De leur faire Et il ne le fit pas Dieu est un Dieu de miséricorde Si nous nous repentons Si nous nous détournons Si nous revenons à lui Et nous disons Seigneur pardon Je m'excuse Je suis vraiment excusé Je suis vraiment désolé Et nous le disons vraiment de notre cœur Et nous prenons la décision De ne plus retourner dans le péché Et de retourner dans l'injustice Nous prenons la décision Et nous croyons au Seigneur Jésus Christ Qui est mort pour nous À la croix du Calvin Et qui a pris notre peine Et notre punition sur la croix Et il a devenu notre substitut Si nous prenons la décision La réelle décision Et il dit que c'est un corps de son sang Si je vois le sang Je ne passerai pas dessus vous Le pardon est disponible Pour ceux-là qui se répandent La résonération Le renouvellement C'est disponible Pour ceux qui se détournent De leur iniquité Et de leur mauvaise voie Nebuchadnezzar n'a pas agi Selon l'ordre Selon le conseil Selon l'instruction de Daniel Et deux mois après Deux ans après Le jugement est descendu sur lui Nous ne serons pas comme Nebuchadnezzar Moi je ne serai pas comme Nebuchadnezzar Détourne-toi vers le Seigneur Et la miséricorde de Dieu Te sera abondante Au nom de Jésus Tenons-nous debout maintenant Et parlons à Dieu dans la prière Pour que le Seigneur lui-même Nous puisse nous voir Dans la repentance Et il aura une restauration Pour la bonté de Dieu Dans toutes les vies Priez Le Seigneur voudrait Vous entendre prier Et que Le Seigneur Est en faveur De vous Qu'il puisse faire la faveur Et que Sous-titrage FR ?